Bonjour à tous, je suis Mathilde Tertrain, chef de produit chez Beneteau. Nous allons découvrir ensemble le Gran Turismo 36. Il s'agit du deuxième modèle de la gamme, le second pas dans le monde de l'express cruiser de chez Beneteau. Il reprend l'esprit fun et facile du GT32 en alliant le style, la performance et le confort des plus grands GT. Le Gran Turismo 36 innove avec un plan de pont lounge dédié à la détente, à la convivialité et au partage. 100% plaisir. Voici l'immense cockpit du Gran Turismo 36. Et comme vous pouvez le constater, à chaque moment de la journée, sa zone dédiée. Commençons par cette zone arrière avec ce bain de soleil qui donne face à la mer, une localisation idéale. Son dossier est ajustable pour agrandir sa surface. Continuons vers la cuisine extérieure. Elle est protégée par ce capot et on y découvre un évier avec sa planche de travail, en option le Grill Canyon, le réfrigérateur de 49 litres et un rangement ou poubelle. La cuisine est idéalement placée pour deux raisons. Puisqu'elle n'est pas sous le hardtop, elle est très bien ventilée et elle fait face à ses convives. Passons désormais au très grand carré de ce cockpit. Ce qui marque, ce sont ses banquettes en vis-à-vis et c'est très rare sur le marché de 36 pieds. Ça apporte ce côté lounge et très convivial à ce cockpit. Le carré peut accueillir jusqu'à huit personnes autour de cette table en bois massif. A noter également qu'il y a cette main courante en inox, très pratique car dans l'axe du passage pendant la navigation avec ses portes gobelets. Cet espace est très lumineux et très bien ventilé grâce à son toit électrique ouvrant standard sur toute la gamme Gran Turismo et grâce à ses ouvrants manuels de part et d'autre du cockpit. Si l'on continue sur le côté fonctionnel de ce bateau, il y a des rangements sous toutes les banquettes et un grand coffre sous le bain de soleil arrière. Je vous invite à me rejoindre au poste de pilotage. La console a été pensé dans le moindre détail et offre tout l'équipement nécessaire pour une prise en main facile et pour un maximum de sensations. Les deux écrans Garmin 12 pouces, les flaps automatiques Zipwake, le joystick ou encore le propulseur d'étrave. Si l'on continue sur cette zone de poste de pilotage, on voit bien ces deux banquettes double pour être quatre face à la navigation. Et pour encore plus de plaisir et de fun, vous avez le bolster avec le toit ouvrant pour une position sportive lors de la navigation. Poste de pilotage rime toujours avec performance et le Gran Turismo 36 est disponible en deux versions hors bord ou inbore et c'est assez exceptionnel sur cette taille de bateau. Hors bord en 2 x 300 ou 2 x 350 chevaux ou en inbore en diesel Volvo Penta avec les nouveaux blocs moteurs 2 x D4 270 ou 2 x D4 300 avec ou sans joystick. La vitesse de croisière est de 25 nœuds et avec la motorisation D4 300 vous aurez aux alentours de 200 000 nautiques d'autonomie. Les vitesses maximum varieront entre 30 et 34 nœuds selon la configuration de votre bateau. La descente desserre l'intérieur du Gran Turismo 36. On y retrouve cette banquette en elle pour deux ou trois personnes idéal pour le petit déjeuner ou encore pour un moment de détente après une sortie en mer. On retrouve en face de cette banquette la cuisine très bien équipée et design avec son plan de travail en coriant. Cette cuisine s'intègre parfaitement à l'ambiance voulue pour l'intérieur de ce bateau avec une attention pour le détail, les meubles laqués, les lumières indirectes pour une ambiance chaleureuse ou encore le miroir et le choix des tissus. Allons maintenant découvrir la cabine propriétaire. Cette cabine propriétaire n'a rien à envier à celle des plus grands Express Cruiser tout d'abord par son confort avec ce grand lit double en îlot, cette magnifique vue sur mer et une très bonne ventilation. Elle n'a rien à envier aux plus grands Express Cruiser aussi par sa fonctionnalité. Il y a beaucoup de rangements à bord avec des équipés, des tiroirs mais aussi des penderies ou des étagères. Je vous invite à visiter le deuxième point fort de ce bateau, c'est sa cabine invitée fermée. Elle possède une très belle hauteur sous barreau à l'entrée et grâce à son aménagement pleine largeur, nous avons un très grand lit double avec une belle vue sur mer et une très bonne ventilation. Enfin, je vous laisse découvrir la salle d'eau avec sa douche séparée. Un atout de taille sur cette taille de bateau pour plus de confort. Vous pensiez que la visite du Gran Turismo 36 était terminée ? Découvrons ensemble l'ultime point fort de ce bateau. Bienvenue sur le pont avant du Gran Turismo 36. Comme vous pouvez le remarquer, le bain de soleil avant est encastré et c'est unique sur le marché de l'Express Cruiser. Nous avons optimisé cet espace pour offrir un maximum de confort et beaucoup de convivialité. Imaginez-vous confortablement allongé, protégé du soleil par une toile d'ombrage avec la musique intégrée, un jus d'orange, c'est le combo parfait pour un après-midi au mouillage. Premier bateau de sa catégorie à offrir une habitabilité aussi sophistiquée pour une facilité de prise en main et des sensations proches de celles d'un petit hors-bord, le Gran Turismo 36 garantit l'accès instantané au plaisir de la mer. Alliant confort, looks sur vitaminés et sensations, le Gran Turismo 36 est donc idéal pour profiter d'une journée au mouillage en famille ou entre amis. J'espère que la visite de ce Gran Turismo 36 vous a sincèrement plu et à très vite !